Tu as été câblée, tu as été formatée par Dieu en tant que femme depuis ta naissance pour être sensible, non seulement à la voix de Dieu, mais aux sollicitations du monde. Grâce à Kadémi, que la lumière reçoit, que ta lumière reçoit, que la lumière reçoit. Le but de Dieu en te sauvant, ce n'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillir et on tombe sur toi. Tu élèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas, ta seule présence chasse des esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Le message a pour thème mère méritante. Mère méritante. Ce n'est pas toutes les mères qui sont méritantes. Ce n'est pas toutes les mamans qui sont méritantes. Amen. La moitié du ciel, et un peu plus de la moitié selon les statistiques, est composée de la jeune féminine. On dit aujourd'hui qu'il y a 52% de femmes environ dans le monde. Et il y en a qui se sont basés sur ça pour dire qu'il faut que certains hommes prennent au moins deux pour que toutes les femmes aient leur chance d'épouser un homme. Mais ce n'est pas là mon propos. Quand vous visitez aussi les églises, vous vous rendez compte ? Vous voyez également qu'il y a deux femmes pour un homme, généralement. Il y a généralement plus de femmes que d'hommes, même dans les assemblées chrétiennes. Pourquoi ? Je n'ai pas le temps pour l'expliquer. Il y a des tentatives d'explication. La femme est simplement plus réceptive, elle est plus ouverte, elle écoute, réagit, s'ajuste avec ses émotions. L'homme, même quand il a des émotions, il les cache. L'homme n'aime pas dire oui dès la première fois. Il veut toujours suivre une certaine logique. Il tait ses émotions avant d'ouvrir son cœur. La femme accepte volontiers parce qu'elle est porteuse de vie. La femme anticipe. La femme a une réceptivité. Je crois que c'est ce qui explique le fait qu'elles sont plus nombreuses à l'église. Et quand je lance un appel en tant que pasteur, je me retrouve souvent avec plus de femmes que d'hommes. C'est une réaction naturelle pour une femme que de réagir à une invitation, que d'être, de se laisser emporter par une sollicitation. Si je parle de mère méritante, parce qu'il y a aussi, il y a femme et à femme, pour prendre un langage commun dans la rue, il y a femme et puis il y a femme. Il y a mère et il y a mère. Et pour faire la différence, je crois qu'il y a une différence entre une mère et une maman. Quand vous naissez à la maternité, sur le bulletin, on met mère et puis on met le nom de la mère, on met père et on met le nom du papa. Ça c'est ce que la langue française, pour rester dans cette langue, te donne comme nom. Maman, mère, ça veut dire que tu as accouché d'un enfant. Mais le nom maman, c'est ton enfant qui te donne ce nom-là. Et j'ai remarqué dans la vie qu'on te donne le nom maman. Ton enfant va t'appeler maman dans des circonstances données. Et c'est parce que tu vas t'occuper de l'enfant, en tant que mère, que tu deviens maman de l'enfant. Est-ce que nous sommes d'accord avec cette analogie ? Parce que mère, c'est parce que tu as eu un enfant, tu as mis un enfant au monde. Et vous savez bien qu'il y a des gens qui ont mis des enfants au monde et puis qui ont continué leur route. Il y en a qui ont donné naissance à des personnes, mais qui ne s'en ont pas occupé, qui ne se sont pas occupés de ces personnes. Chaque enfant a besoin de sa maman. Parce que quand tu étais mère, l'enfant ne te connaissait pas. Quand l'enfant va commencer à te connaître, elle va t'appeler maman. Quand tu vas commencer à t'occuper de l'enfant, l'enfant va chaque fois crier maman, pour que tu viennes à son secours. Donc il y a une différence entre le fait d'être une mère, juste parce que tu as porté l'enfant neuf mois. Il y en a qui s'en sont débarrassés même avant le terme. Mais elles sont mères. Une femme qui avorte ne peut pas dire qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a un enfant décédé. Lorsque tu avortes, c'est un enfant, tu es la maman d'un enfant décédé. Tu n'es pas jeune fille, je sais que c'est douloureux de dire amen, quand on fait des déclarations comme ça. Mais je suis obligé de prêcher. Donc l'avortement ne peut pas être une excuse pour fuir la responsabilité. Parce qu'à chaque mère, Dieu donne une responsabilité de maman. Chaque fois que tu as un enfant, Dieu te rend responsable du devenir de cet enfant. Dieu te rend responsable du devenir de l'enfant que tu as porté, que tu as mis au monde. Que serait Moïse sans Jochebet ? Parce que Moïse fait partie de ce qu'on peut appeler, surtout en Afrique, on connaît ce vocabulaire, ce qu'on peut appeler mal-né. Moïse est né à une période où tué les enfants. Et il était un candidat à la mort. Il a été condamné à mort avant sa naissance. Donc dès qu'il est sorti, il y avait un édit royal qui disait qu'il devait mourir. Si ce n'était pas la mère de Moïse, Moïse n'allait pas être Moïse. Il est né Moïse, mais il ne pouvait pas être Moïse sans sa maman. Amen. Acclamons encore le Seigneur pour les mamans. Ma mère n'est plus de ce monde. Moi, je suis allé à l'école primaire, au CP1, à 7 ans et demi. Voilà. Presque 8 ans. Nous, on n'a pas connu maternelle, petite, moyenne, grande. Nous, on est allé tout droit, CP1. Et on a survécu. Piant. Donc avant d'aller à l'école primaire, ma mère qui n'est plus de ce monde m'a appris à lire la Bible, à Moïse. Donc quand je suis allé à l'école primaire, l'alphabet n'était plus un secret pour moi. C'est la maman qui apprend à l'enfant ses premiers mots. J'ai donné cet exemple pour dire que si tu es une maman, Dieu coopère avec toi pour que l'enfant qui est venu au monde puisse devenir ce pour quoi il l'a envoyé au monde. Souvent, les parents sont absents. Moi, je n'ai pas entendu parler particulièrement du papa de Moïse. Si tu veux, tu peux aller lui dire que c'est moi qui ai dit ça. Je n'ai pas vu son nom quelque part pour dire qu'il a accompagné Moïse, qu'il a soutenu Moïse. Moïse est devenu Moïse à cause de sa mère et de sa soeur. Si tu n'es pas mère de Moïse, tu dois être soeur de Moïse. Parce que tu as un instinct en toi. Tu es programmé, tu as été câblé, tu as été formaté par Dieu en tant que femme depuis ta naissance pour être sensible. Non seulement à la voix de Dieu, mais aux sollicitations du monde. C'est à cause de cela que tu es là. Et je voudrais prendre un exemple, un exemple concret. Parce que mon propos va s'articuler à deux niveaux. Ce que je viens de dire, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est vous poser ou vous provoquer en vous posant la question, à quel moment on cesse d'être mère ou maman? À quel moment? Il y en a qui croient que c'est après le mariage, ils s'en lavent les mains. Et il y en a qui sont trop mamans au point que les belles-mères sont critiquées. Des deux côtés. Voilà. Mais je suis content parce qu'on les appelle des belles-mères. Aucune mère n'est vilaine. Elles sont toutes belles. Voilà. C'est toi qui ne sais pas apprécier. Sinon, toutes les belles-mères cherchent le bonheur de leurs enfants. Il y en a qui en cherchent tellement qu'elles sont incomprises. C'est tout. Amen. Nous lisons dans Matthieu chapitre 20 au verset 20. Matthieu 20, 20. Matthieu 20, 20 à 23. Alors la mère des fils de Zébédé s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Remarquez ce qui a été dit. C'est une précision qui m'a toujours touché. Pourquoi on n'a pas dit les fils de Zébédé? Par exemple, si on disait alors la mère des enfants du pasteur qui aime taurer. Il n'y a pas quelque chose de bizarre dans cette phrase? Pourquoi on saute là? On parle du monsieur alors qu'il n'est même pas là. Il n'a rien fait. Bon, on verra plus tard. Alors la mère des fils de Zébédé s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit. Que veux-tu? Ça c'est Jésus qui demande. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit. Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dire-t-il. Il leur répondit. Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé. Amen. Voilà une femme. La parole de Dieu nous dit qu'elle a suivi Jésus. Il y a des gens dont on a tué le nom, dont on n'a pas parlé beaucoup. Jésus n'avait que ses douze disciples. Parmi les disciples, il y avait des femmes qui le suivaient. Je fais le parallèle avec Matthieu chapitre 27, verset 55. Matthieu 27, 55. Pour vous faire remarquer ce qui est dit à propos de cette femme. Matthieu 27, 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, ça c'est à la crucifixion, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée. Ils l'ont accompagné depuis où? Depuis la Galilée. Jésus est appelé homme de Galilée. Donc, ces femmes la suivaient Jésus pendant tout son ministère. Verset 56. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc, cette femme était jusqu'à la crucifixion, témoin oculaire. Non comptant que ses fils, Jacques et Jean, soient disciples de Jésus, elles-mêmes, anonymement, parce qu'on ne la citait pas, elle était toujours là. Donc, je vais commencer à répondre à la question, à quel moment on cesse d'être maman? Ou on cesse, on finit sa mission? La mission d'une mère ne finit jamais. C'est vrai, on a critiqué cette maman, parce que voyez-vous, c'est une maman, comme toutes les mamans, quand vous lisez, vous pouvez dire, oh, toi aussi. Jésus a douze disciples, et puis toi tu viens, pour demander que tes deux enfants, toi tu ne... tu es trop égoïste. Mais, moi je n'accuse pas tellement cette femme, parce que chacun a sa maman, non? Dis à ton voisin, chacun a sa maman. Voilà. Si les autres disciples aussi veulent, ils n'ont qu'à envoyer leur maman demander, ou bien, est-ce qu'il y a une bagarre dans ça? Chacun est venu, elle, elle a deux fils, elle ne peut pas parler pour les fils des autres. Donc, elle, elle est venue, peut-être que ce sont ses fils qui l'ont recruté, c'est possible que ce soit, Jacques et Jean qui ont vu maman et dit, bon, nous, à l'âge, ils étaient déjà mariés, c'était des adultes. nous, nous voulons que tu sois notre agent commercial. Parce qu'on n'a pas confiance aux autres. Au moins, toi, toi tu peux nous défendre. Généralement, une mère défend toujours son enfant. Une mère représente mieux son enfant que quiconque, même souvent mieux que le papa. et je suis papa. Donc, je ne suis pas en train de diminuer tes sens de responsabilité ou de les minimiser. Mais, ces deux fils ont choisi leur maman comme porte-parole. Tu vas être notre chargé de communication, maman. Auprès de Jésus, il faut aller parler. Si tu parles, je sais que nos autres collègues disciples vont être jaloux, mais quand c'est toi qui parles, Jésus va entendre. Est-ce que Jésus n'a pas écouté? Jésus a écouté. Mais ici, ce que je veux faire de sortir, c'est la responsabilité de maman. Responsabilité d'une femme qui se bat pour ses enfants, même à l'âge adulte. Grâce à l'Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion, vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce à l'Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Située à Ouagademi, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce à l'Académie. Il y en a qui démissionnent. Il y a beaucoup de parents qui démissionnent. Généralement, au village, il y a certains parents qui vont dire à leurs enfants, « Bon, moi aussi, j'ai fait ce que je peux. Débrouillez-vous. » Il y en a qui le disent parce qu'ils ont accompagné l'enfant jusqu'en classe de CM2. Il leur dit, « Maintenant, là, toi aussi, débrouille-toi. » Ou bien ils l'ont accompagné jusqu'au mariage et ils disent, « Débrouille-toi. » D'ailleurs, quand moi j'étais comme toi, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'aider. Moi, je ne t'ai pas dit d'être toi. Donc, il ne faut pas démissionner. Je voudrais dire que ce n'est pas pour seulement ceux qui allaient. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a quand même une responsabilité auprès des enfants, je ne vous oublie pas, et auprès aussi des maris parce que chaque mère ici a une maman quelque part. N'oublie pas ta maman. N'oublie pas, même si c'est un SMS en cette occasion. D'ailleurs, pour l'histoire, la fête des mères a commencé après la première guerre mondiale officiellement ou célébrée de la manière dont nous connaissons. Sinon, c'est une fête antique qui était célébrée, qui était adressée à des idoles de fertilité. Mais c'est les soldats américains pendant la première guerre mondiale qui ont rendu cette fête célèbre. Quand ils étaient dans la guerre, ils se sont rappelés de leur maman et puis après, en Angleterre, c'était appelé avant la guerre de Mothering Day, la fête des mères et des nourricières. et aujourd'hui, nous célébrons cette fête certainement et vous le constatez avec des dates différentes mais dans la francophonie, c'est le 31 mai cette année que nous célébrons. Pense à quelqu'un qui a été une mère pour toi. Pense à quelqu'un qui t'a élevé parce que les mamans, c'est des gens, c'est des femmes qui ont élevé des enfants. Ce n'est pas seulement les femmes qui ont accouché des enfants. Vous savez que dans la vie, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui aime plus la maman qu'il a élevé que la maman qu'il a enfanté. Donc, si tu es ici ce matin, certainement, tu connais quelqu'un dans ta vie qui a fait de toi ce que tu es. pour revenir à la femme de Zébédée, elle a accompagné ses fils, je ne sais pas, peut-être que c'est ses fils qui se sont convertis avant elle, qui ont rencontré Jésus avant elle, mais en tout cas, elle était fidèle disciple de Jésus. Elle a suivi Jésus partout et le fait que ses fils soient des disciples, ça ne l'a pas empêché d'aller directement à Jésus et de dire, je vais te demander une chose, peut-être qu'on va dire qu'elle est jalouse, peut-être qu'on va dire qu'elle est égoïste, mais est-ce que vous avez remarqué qu'elle n'a pas mis son nom? Je veux que mes fils que voici soient assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche et elle, elle s'assoit où? Mais je connais un peu ce qui est derrière sa tête. Si tes deux fils sont aux côtés de Jésus, ce qui est sûr, toi tu ne seras pas oublié. Voilà la stratégie d'une vraie maman. Elle sauve son enfant, elle protège son enfant, elle défend son enfant, souvent se prive même, et il y a des mamans ici, que Dieu les bénisse, qui se privent de certaines choses, de bijoux, de certaines joies du monde à cause de leurs enfants. Ça c'est l'instinct maternel, ça c'est l'affection maternelle. Et ce que je veux faire comme application spirituelle est que tu dois veiller sur tes enfants, tu dois les défendre, quels que soient les cas, tu dois veiller sur elles, même quand elles deviennent grandes, même quand il devient grand, tu dois être à ses côtés, parce qu'il n'y a aucune personne qui puisse prier pour un enfant mieux que sa maman. Je suis pasteur, je mesure mes mots. Quand une maman veut prier pour son enfant, elle prie de tout son cœur. Si on dit à une maman que son enfant est en prison et elle part pour rendre visite à son enfant, tout le monde l'appelle meurtrier ou bandit ou condamné. mais quand la maman du prisonnier arrive, peut-être que c'est les larmes aux yeux, elle va ouvrir ses bras et elle va dire mon enfant. Ce que je veux donner comme interpellation, si tu n'as pas encore un enfant à toi, tu as été programmé pour être une maman pour quelqu'un. Soutien quelqu'un. Fortifie quelqu'un. Et même si tu n'as pas d'enfant, le fait même de faire du bien à un enfant va toucher le cœur de Dieu et il te donnera un enfant. Il faut être une maman pour quelqu'un. Et tu peux aider une maman à être une maman pour quelqu'un si tu es un homme. Il y a des gens qui ferment leurs entrailles. Cette fête qui peut-être n'est pas tirée de la Bible, mais qui est célébrée pourtant dans la Bible, elle ne s'appelle pas comme ça, mais Dieu a de la place. La Bible a une place spéciale pour les mamans dans toute l'histoire de la Bible. Pensez à Jésus. Moi, j'aime Joseph, mais j'admire quand même Marie, parce que c'est elle qui a porté Jésus. Et pendant qu'elle était en grossesse, elle ne pouvait pas donner un nom humain à l'auteur de la grossesse. Imaginez si vous êtes jeune fille et pendant neuf mois, tout le quartier vous regarde et elle est enceinte, surtout à cette époque. Les oncles font des réunions et on demande c'est qui même mon oncle dira c'est qui ce tempiste. Bon, je ne vais pas tout dire. Celui qui a fait ça, c'est qui? Et Marie ne pouvait dire que c'est le Saint Esprit. Le Saint Esprit ça ne va pas chez toi. Depuis quand Saint Esprit c'est toi qui a dit. Donc elle a dû subir et supporter ça. Jusqu'à un certain temps et elle a accouché. Il a fallu qu'un ange convainc son fiancé pour ne pas l'abandonner. Elle même n'avait pas de défense. Et après Marie était une femme courageuse. Je ne ne pas si vous avez remarqué parce que c'est à Dodan qu'elle a fui avec Jésus nouvellement né jusqu'en Égypte. Et ils sont restés deux ans environ en Égypte parce qu'on voulait tuer Jésus. Amen. On peut tuer quelqu'un qui s'appelle le sauveur du monde si la maman n'est pas vigilante. C'est à dire que l'enfant est venu pour sauver le monde mais regardez qui l'a défendu ce sont ses parents donc aujourd'hui je veux interpeller tous les parents toutes les maris qui sont dans cette assemblée et qui m'écoutent par la voix des ondes il faut que tu défends ton Jésus parce que le nom Jésus veut dire sauveur simplement ton enfant est né pour sauver quelqu'un et si tu le laisses on peut le tuer malgré que Dieu ait promis qu'il sera sauveur regardez combien de prophéties ont parlé de Jésus mais quand Hérode a dit tuer tous les enfants de 0 à 2 ans Dieu a dit à Marie et à Joseph prends l'enfant fuis en Egypte fuis en Egypte et j'aime toujours ouvrir la parenthèse pour parler à ceux qui disaient que Jésus était pauvre il était vraiment pauvre Jésus n'était pas pauvre et puis Joseph et Marie avaient quand même un peu combien parmi vous si vous avez un nouveau né on peut vous dire ce soir demain matin très tôt levez vous fuyez au chat et puis vous allez pouvoir partir immédiatement ça veut dire qu'ils avaient quand même quelque chose ils avaient un peu il faut dire à ton voyais Jésus et ses parents avaient quand même un peu voilà moi je n'adore pas un Jésus pauvre broke fichu endetté jusqu'à la tête une partie de la fortune qui les a gardés en Egypte c'est une parenthèse c'est ce que les mages sont venus leur donner donc Jésus depuis sa naissance avait toujours quelque chose ne te refusis pas derrière Jésus était pauvre il n'avait aucun lieu où poser sa tête il était un SDF un domicile sans domicile fixe mon Jésus non en Egypte ils ont dû louer une maison ils ont dû manger toi tu peux vivre à l'étranger deux ans avec femme et enfant sans rien que le Seigneur te défende là où les gens vont te dire de rester tel que tu es tu es destiné à vivre heureux toi ta femme et tes enfants parce que Jésus a vécu comme ça jusqu'à sa mort Amen nous revenons pour dire pour conclure qu'il faut que chacun de nous là où nous sommes arrivés nous soyons protecteurs d'une vie parce que c'est ce que une maman est et la fête des mères nous interpelle pour que nous soyons tous des protecteurs des protectrices d'une autre vie parce qu'un enfant c'est fragile un enfant est plein de vie mais un enfant ne connait rien de la vie il faut quelqu'un pour protéger il faut quelqu'un pour couvrir il faut quelqu'un pour programmer même les succès de l'enfant et tu es un père tu es une mère ce matin et tu dois être une maman un papa pour quelqu'un n'attends même pas tes enfants biologiques avant de devenir une maman conduis quelqu'un vers sa destinée protège quelqu'un de l'édit de Pharaon protège quelqu'un de l'édit d'Hérode parce qu'il y aura toujours des assassins d'enfants il y aura toujours des assassins de destinée il y aura toujours des gens prêts à hypothéquer la destinée même de quelqu'un qui est né et qui s'appelle sauveur même s'il faut que tu mettes ton enfant dans un panier et le faire nager sur l'eau je n'ai pas le temps pour expliquer tout ça parce que ça a des applications utilise ce que je veux dire utilise les moyens de bord les moyens dont tu disposes pour protéger ton enfant elle ne pouvait pas fuir elle n'avait pas de moyens mais elle a utilisé les moyens dont elle disposait à l'époque je parle de la mère de Moïse pour protéger son enfant fais tout pour que comme dans cette image tu puisses pointer à un enfant son avenir et l'enfant va te retourner avec un sourire quelques années plus tard grâce à toi maman j'ai pu atteindre un objectif dans la vie soit béni soit une mère et un père pour quelqu'un amen nous allons nous tenir debout grâce c'est in l'ancienne l' anarche l'arche en l'arche pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillir et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas, ta seule présence chasse tes esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable, c'est l'ihérence. Et pour chasser l'ihérence, il faut que la lumière soit.